Pour la grâce d'être choisi, sélectionné par toi-même Seigneur pour être un canal de bénédiction pour ton peuple cet après-midi. Merci Jean Précieux Saint-Esprit parce que tu prends contrôle et tu donnes gloire en ton nom car il est écrit dans ta parole que lorsque tu seras venu, tu glorifieras Jésus. Reçois l'honneur Seigneur, la puissance et la gloire, tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons-nous tous Amen. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. J'ai dit merci au Seigneur pour la grâce cet après-midi. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Si tu es content d'être là, tu élèves seulement ta main, tu dis gloire à Jésus. Alléluia. Merci à mon Dieu, merci à mon apôtre, mon ami, mon frère, l'apôtre Douglas, pour la grâce et merci pour vous, peuple de Dieu, pour être là. Amen. Parce que nous sommes instrument du Seigneur pour votre bénédiction. Alléluia. L'église de Dieu avant tout, c'est vous. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui l'église de Dieu, c'est moi. Si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas d'église parce que l'église, c'est toi. Alléluia. Si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas de culte parce que Dieu nous a envoyés ici pour toi. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles ensemble dans le livre d'Ézéchiel? Nous avons été tellement bénis par les messages de ce matin qui nous a bouleversés, qui nous a rendus fous. Alléluia. Il y a un esprit prophétique qui tourne dans cette salle cet après-midi. Alléluia. Parce que Dieu nous donne les capacités d'opérer dans une dimension qui est surnaturelle. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire du verset 1 jusqu'au verset 6? Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Le verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays des Canons. Ton père était un aramoréen et ta mère une étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Le verset 6, je passais près de toi, je t'ai aperçu baigné dans le sang, et je t'ai dit, vis dans le sang, je t'ai dit, vis dans le sang. Parole du Seigneur. Amen. Mon frère, est-ce que tu peux tourner rapidement dans les livres de Jean, au chapitre 6, et vous pouvez nous aider à lire les versets 63. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 63. Il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Je vais vous parler d'un message cet après-midi que nous pouvons intituler « Vivant par miracle ». Alléluia. Vivant par miracle. Donc, quand tu me vois là, je vis par miracle. Alléluia. Je suis un miracle qui marche. Je suis un miracle qui parle. Je suis un miracle qui se tient au devant de toi cet après-midi. Au fait, les seigneurs utilisent un miracle pour te parler. Alléluia. Les seigneurs utilisent un miracle pour pouvoir toucher ton cœur cet après-midi. Les seigneurs utilisent un miracle cet après-midi. Si tu n'as jamais vu un miracle de ta vie, juste regarde-moi. Alléluia. Si tu n'as jamais vécu un miracle, si tu n'as jamais vu un miracle depuis que tu es né, lorsque tu me regardes, je suis un miracle. Je crois fermément dans mon cœur cet après-midi que cette salle est remplie de miracles. Cette salle est remplie de miracles cet après-midi. Des gens qui, si ce n'était pas pour Dieu, ne pouvaient pas être ici avec nous cet après-midi. Toi-même, tu sais, là où tu es, tu sais que c'est pour Dieu que tu es là. On n'allait pas se voir, on ne pouvait même pas se connaître. Lorsque tu penses à ta vie, lorsque tu penses à ton passé, lorsque tu penses d'où Dieu t'a pris, lorsque tu penses d'où Dieu est parti te chercher, lorsque tu regardes ta famille, lorsque tu regardes de l'environnement d'où tu es sorti, tu te regardes toi-même, tu dis, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu. Je ne serai pas là cet après-midi. Je vis, mais je vis par miracle. Alléluia. J'étais en train de lire ces messages et je me posais une question, parce que vous savez, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, nous nous faisons des images dans nos cerveaux, des sons que nous écoutons. Si je te dis, par exemple, que je suis en train de lire la Bible, il est possible que tu puisses t'imaginer dans ta tête, moi assis quelque part en train de lire la Bible, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai médité sur ces passages, j'avais des images assez affreuses dans ma tête. Je me disais, comment Dieu peut utiliser une telle image pour parler à son peuple? Les prophètes, ce matin, on nous a parlé de l'esprit prophétique. Alléluia. Que nous continuons à opérer, à agir, à grandir dans cette dimension prophétique, parce que c'est là-bas que Dieu nous veut et là-bas que Dieu nous voit. Alléluia. Un homme de Dieu s'élève dans ces passages et il dit, Dieu m'a donné une parole. L'éternel m'est par là. L'éternel m'a dit une chose. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu lui a parlé. Est-ce que c'était par une prophétie? Est-ce que c'était par une vision? Est-ce que c'était par un songe? Mais tout ce que je sais, c'est que cet homme est convaincu dans son cœur que c'était Dieu qui lui a parlé. Il dit, Dieu m'a parlé. Et je bien retenue ce que Dieu m'a dit. Deux choses. D'abord, il est clair que le message qu'il a, il est très sûr que ce message vient de Dieu. Et puis, deuxièmement, il n'a pas oublié le message qu'il a reçu de Dieu. Parce que juste après, il commence à détailler le message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il dit, « L'Éternel m'a dit, « L'Éternel m'a dit, « Fils de l'homme, lève-toi et va parler à Jérusalem. » C'est Jérusalem qui commence à s'élever contre moi. C'est Jérusalem qui commence à oublier mon chemin. C'est Jérusalem qui commence à oublier ma parole. Je veux que tu t'élèves et que tu partes parler à Jérusalem de ma part. Alléluia. Ce matin, Dieu nous a dit que le rôle du pasteur, le rôle du prophète, je m'excuse, c'est de pouvoir aussi enseigner le peuple de Dieu. C'est de pouvoir conseiller le peuple de Dieu. C'est de pouvoir réveiller le peuple lorsque le peuple commence à dormir. C'est de pouvoir ramener la conscience lorsqu'il commence à perdre conscience et à oublier son chemin. Dieu s'est levé et il a dit à cet homme, « Lève-toi, je veux que tu partes vers Jérusalem et que tu leur délivres les messages que moi, Dieu, j'ai pour eux. » L'homme de Dieu, ce matin, nous a dit dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, les prophètes étaient des hommes que les gens aimaient très peu. Parce que lorsqu'ils venaient vers le peuple, ils venaient avec des messages qui parfois étaient trop durs à digérer. Alléluia. Et cet homme s'élève, il dit, « Dieu m'a envoyé vers vous, Jérusalem. J'ai un message. » Et Jérusalem lui dit, « Oui, on t'écoute, délivre ton message. » Qu'est-ce que Dieu a dit ? Il commence à rappeler à Jérusalem. Il dit, « Jérusalem, toi, tu es né d'un papa à Moréen et tu es sorti d'une maman qui était une hittite. » Il dit à Jérusalem, « À ta naissance, lorsque toi, tu es né, Jérusalem, il n'y avait personne à côté de toi pour couper ton nombril. Il n'y avait personne à côté de toi pour te laver. Jérusalem, lorsque tu es né, on ne t'a pas frotté avec du sel. Jérusalem, lorsque toi, tu es né, il n'y avait personne pour te couvrir. Mais par contre, à ta naissance, on t'a ramassé et tu as été jeté dans les champs avec ton sang. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Et il dit à Jérusalem, « Lorsque j'ai passé à côté de toi, après que tu es sorti du ventre, après qu'on t'a jeté, abandonné à toi-même, il dit, lorsque j'ai passé à côté de toi, lorsque j'ai passé à côté de toi, la mort avait déjà commencé à entrer au-dedans de toi. Lorsque j'ai passé à côté de toi, tu étais couvert d'insectes, des mouches. Lorsque j'ai passé à côté de toi, Jérusalem, tu t'es batté dans ton sang. Lorsque j'ai passé à côté de toi, les mondes t'avaient oublié. Lorsque j'ai passé à côté de toi, tu n'avais plus aucune réputation. Lorsque j'ai passé à côté de toi, tu n'avais aucune aide pour te secourir. Lorsque j'ai passé à côté de toi, ta situation était critique. Lorsque j'ai passé à côté de toi, Jérusalem, tu étais dans une crise. Lorsque j'ai passé à côté de toi, tu étais à quelques secondes de la mort. Et moi, je me pose la question, pourquoi Dieu peut utiliser une telle image pour parler à son peuple ? Une image aussi catastrophique qui fait même peur, un bébé qui naît et qu'on abandonne dans un champ. On n'a même pas coupé son nombril, on ne l'a même pas lavé, on ne lui a même pas frotté avec du sang, on ne l'a même pas couvert et on l'abandonne dans un champ. Je me demande, pourquoi Dieu peut utiliser une image assez affreuse comme celle-ci pour parler à son peuple ? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre par ces messages ? Peut-être que tu te poses la même question et moi, je me réjouis parce que Dieu va nous aider à comprendre. Alléluia ! Parce que Dieu va nous aider à comprendre. Il y a une chose, il y a des mamans parmi nous sûrement qui sont passées par l'expérience de l'accouchement, de donner naissance à un enfant. Vous savez, lorsque notre maman est grosse et qu'elle attend un bébé, elle porte la grossesse pendant neuf mois. C'est neuf mois de problèmes, c'est neuf mois de difficultés, c'est neuf mois où elle est inconfortable. Parfois, elle ne mange pas ce qu'elle veut manger. Parfois, elle a du mal à dormir. Parfois, elle doit aller voir le médecin le matin, elle rentre encore le soir parce que le corps est en train de partir dans un processus assez difficile. Alléluia ! Et il n'y a que les mamans pour comprendre ça. Et pendant ces temps, la vie se développe au-dedans d'elle. Les bébés qui se développent dans les ventres de la maman ne connaissent pas un autre monde. Le seul monde que les bébés connaissent c'est les ventres de sa mère. Alléluia ! Et pour les bébés, c'est le monde dans lequel il doit vivre, il doit se développer, il doit faire ce qu'il a à faire. Ce que les bébés ignorent, c'est que Dieu a tracé un temps. C'est qu'après neuf mois de s'être habitué avec les ventres de sa maman, après neuf mois, il sera obligé, qu'il les veuille ou pas, il sera obligé de sortir de ce monde pour aller dans un autre monde. Alléluia ! Ce jour-là arrive et pour les bébés, c'est un jour de choc, c'est un jour d'accident, c'est un jour difficile, c'est un jour de travail parce que pendant le moment de la naissance, de l'accouchement et les bébés et la maman, ils sont dans un travail énorme ! Alléluia ! Les mamans connaissent l'accouchement, c'est tellement difficile que tu ne peux pas être en train d'accoucher et au même moment, tu fais tailler tes ongles. Tu ne peux pas être en train d'accoucher et puis tu lis les journaux. Tu ne peux pas être en train d'accoucher au même moment, tu tournes la soupe, tu ne peux pas parce que c'est un travail difficile, c'est un travail qui demande toute ta concentration. Et la preuve en est qu'après l'accouchement et les bébés et la maman, ils dorment tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un travail difficile. Alléluia ! Et la question que je me pose, c'est quelle est cette maman, après avoir passé un travail aussi difficile, prendra son bébé sans amour, sans considération, aucune, et va aller la jeter, la jeter dans un champ. Quelle maman pourra faire, poser un tel acte ? Alléluia ! Mais pour Jérusalem, Dieu rappelle à Jérusalem que c'est ça qui t'est arrivé, toi. Il dit à Jérusalem, c'est ça qui t'est arrivé jusqu'au moment où moi je suis passé pour pouvoir t'aider. Je me demande pourquoi Dieu décide de rappeler à Jérusalem ça. Ça fait plusieurs fois dans la vie, lorsque nous oublions d'où nous sommes sortis, lorsque nous oublions, ce que les gens ont fait pour nous, lorsque nous ne pouvons pas reconnaître d'où est-ce que nous sommes sortis pour être ce que nous sommes aujourd'hui, parfois à un certain moment, la bonne façon de remettre quelqu'un sur la ligne, c'est de lui dire exactement ce qu'il a été hier. Dieu s'aimait devant Jérusalem, il dit, Jérusalem, il ne faut pas élever ton ton, parce que moi, je suis capable de te rappeler d'où j'étais pris. Ne regarde pas la gloire que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas toute la puissance qui t'enveloppe. Jérusalem, j'étais pris de quelque part. Je sais d'où tu es sorti. Hier, tu étais quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Hier, dans l'assemblée des grands, on ne comptait pas ton nom. Hier, toi, tu n'avais même pas le droit de citer en Israël, parce que tu es sorti des parents qui n'avaient pas d'alliance avec moi. Il n'y avait aucune référence entre toi et moi. Il n'y avait aucune alliance entre toi et moi, Jérusalem. C'est par la grâce, c'est par mon amour, c'est par ma bonté que j'étais pris. Je t'ai pris, j'étais placé là où tu es. J'ai fait de toi celui que tu es. Combien dans la vie, nous prenons les choses que nous avons pour gratuit. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce, par la foi, par la foi. Alléluia. Mais, ce que tu as reçu par la grâce, quelqu'un a payé les prix. Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi et moi, nous puissions avoir l'accès à la grâce de Dieu, à la vie éternelle gratuitement. Tu iras au ciel par la grâce de Dieu. tu as eu une place dans le livre de vie par la grâce de Dieu. Tu l'as reçu par la grâce mais quelqu'un a payé les prix. Dieu dit à Jérusalem, tu es ce que tu es parce que moi, je fais de toi ce que tu es. Alléluia. Vous savez, à cette époque-là, je suis en train de réfléchir, j'ai dit, lorsqu'une maman est en travail, elle fait du travail pour donner naissance à un bébé. Parfois, les bébés ne sortent pas du ventre et on doit les forcer à sortir. Les infirmières, les aides, accoucheuses, parfois, elles font des choses que peut-être toi et moi, on ne saura pas faire parce qu'elles se disent que ces bébés qu'ils le veuillent ou pas, ils doivent sortir. Parfois, quand le temps est perdu, on coupe carrément le ventre du maman pour retirer l'enfant parce qu'on doit préserver la vie. et à cette époque ancienne, quand on force les bébés par les canals de l'accouchement, les bébés peuvent sortir avec des égratignures, ils peuvent sortir un peu blessés et comme ils n'avaient pas beaucoup d'antibiotiques, à l'époque, ils utilisaient du sel pour frotter sur l'enfant. Alléluia! Et le sel va aider pour qu'il n'y ait pas d'infection sur la plaie. Et la plaie va guérir. Alléluia! Mais Dieu dit à Jérusalem, toi, lorsque tu es né, tu es sorti avec des égratignures. Mais il n'y avait personne pour frotter du sel sur toi. Ça veut dire des infections ont commencé à se développer sur toi. Il dit d'ailleurs il n'y avait personne pour pouvoir te laver avec de l'eau, toi. Ça veut dire lorsque les bébés naissent, moi je suis marié et j'ai des enfants à la maison. Lorsque ma femme accouche, je suis là à l'hôpital, je regarde. Lorsque les bébés sortent du ventre, ils ne sont pas beaux à regarder. Ils ont les sangs partout, ils ont de l'eau, il faut que l'infirmière puisse les essuyer pour que la beauté sorte. On fait tous les sangs qui leur collent sur la peau. c'est ce qui leur identifie avec les mondes duquel ils sont venus. En fait, avec ça, ils ressemblent au monde dans lequel ils étaient. Et lorsqu'ils arrivent dans le nouveau monde, l'infirmière lui dit dans ce monde ici, tu ne peux pas te promener comme ça. Dans ce monde ici, on n'accepte pas les gens qui sont comme toi. Il faut que je t'essuie pour que tu deviennes propre et que tu sois accepté dans ce nouveau monde où tu es venu. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de l'ancien monde et entrer dans le nouveau et garder les symboles, les signes, les comportements, les choses de l'ancien monde. Alléluia. Jérusalem, nous venons à l'église et nous disons que nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur mais lorsqu'on te regarde, on voit encore les choses que tu avais dans le monde là où tu étais hier. Alléluia. Tu vas rencontrer à l'église des personnes lorsque tu compares leur vie d'aujourd'hui avec la vie qu'ils avaient hier, c'est la même chose. Mais dans leur bouche, ils disent ils ont été sauvés. Ils sont sauvés. Moi, je suis transformé. Moi, je suis une nouvelle personne. Moi, je suis sauvé. La question que je me pose, c'est que tu es sauvé de quoi? Alléluia. Tu es sauvé de quoi? Parce que si tu as été sauvé, nous devons observer une transformation. Ou bien peut-être tu as été sauvé, mais l'infirmière qui était là n'a pas pris le soin de pouvoir t'essuyer. L'infirmière qui était là n'a pas pris le soin de pouvoir frotter sur toi les seuls pour que tes plaies guérissent alors tes plaies s'infectent aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir des gens dans la vie plusieurs fois, nous avons par la grâce de Dieu la faveur d'accéder à certaines bénédictions, à certains milieux, à certains environnements, mais à cause de l'infection que nous portons, tu arrives à un endroit mais tout le monde te rejette parce que tu arrives dans un nouveau endroit avec les caractères de l'ancien milieu. Alléluia. Tu entres dans un nouveau monde avec les choses de l'ancien monde. Tu entres dans une nouvelle zone de bénédiction. Oui, tu as cherché les mariages, Dieu a donné les mariages, mais tu viens dans les mariages avec le comportement des célibataires. Tu te comportes comme si tu n'avais aucun engagement, tu fais des choses comme si tu n'étais pas marié, tu vas finir par détruire ce que Dieu t'a donné à cause du comportement de celui qui a comme si il n'a aucun engagement. Il a cherché du travail, Dieu a donné du travail, mais à cause de son orgueil, il n'a aucun respect vis-à-vis de ses responsables de sa hiérarchie. Alléluia. À cause du fait que on n'a pas appliqué du sel sur lui. Lorsque tu te regardes, tu te poses la question est-ce que ton orgueil ne peut pas par hasard être le fait que quelqu'un n'avait pas appliqué les sels sur toi, que peut-être quelqu'un ne t'avait pas essuyé la meilleure façon qu'il faut. il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles et qui sont restés avec des blessures intérieures qui n'ont jamais été guéries. Toute la vie, ils vont d'un endroit à un autre avec les mêmes blessures, avec les mêmes regrets, avec les mêmes charges dans leur cœur. et ce que tu portes dans ton cœur finit par sortir. Lorsqu'il est mauvais, lorsqu'il sort, il affecte négativement ton environnement. Alléluia. Dieu dit à Jérusalem tu n'as eu personne pour t'enrouler avec les habits. Vous savez, lorsqu'un bébé est né, il a besoin d'être au chaud, c'est pourquoi on l'enroule avec les habits pour les protéger, pour lui donner une certaine température de chaleur dont il a besoin pour sa croissance. Vous savez, dans nos vies, beaucoup de gens ont échoué pas à cause de ce que les gens ont fait contre eux, mais surtout et parfois à cause de ce que les gens n'ont pas fait. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qui tu pouvais être aujourd'hui si seulement si on avait fait cette chose-là pour toi? Si seulement tu avais fait ces études-là, peut-être tu serais différent. Si on avait accepté de payer pour toi cette école-là, si peut-être tu étais marié à cette femme-là ou à cet homme-là, si tu avais accepté cette opportunité-là qu'on t'a refusée. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir Seigneur je serais où si on m'avait ouvert cette porte-là? Beaucoup de vies sont gâchées à cause de ce que les gens n'ont pas fait pour eux. Jérusalem, ce jour, se retrouve dans un champ quelque part. C'est un endroit où tu ne peux pas espérer voir un enfant, un bébé qui vient de naître. Tu peux le trouver à l'hôpital mais pas dans un champ perdu quelque part. Sans assistance, sans personne pour aider. Mais ce que Dieu dit, Alléluia, Dieu dit, j'ai passé à côté de toi. Enfin, cet après-midi, moi, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui est ici et qui m'écoute. Alléluia. Et qui écoute la voix de Dieu au travers de moi. C'est que quel que soit l'endroit où les circonstances, les échecs, le trouble, les crises de la vie peuvent t'avoir amené quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver cet après-midi. Dieu dit, je suis en train de passer à côté de toi. Alléluia. Tu es le Dieu qui est omniprésent, le Seigneur qui est partout, Dieu qui voit tout, le Seigneur qui opère, celui qui est capable des miracles, qui est capable de tout changer. Il passe cet après-midi à côté de toi. Et lorsqu'il passe, il dit, Jérusalem, j'étais vu et ta situation était tellement critique que je n'ai pas voulu perdre le temps. Tu sais, lorsque tu rencontres quelqu'un qui a eu un accident même de circulation, on veut agir rapidement pour amener les premiers soins. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ce que Dieu dit. Il dit, Jérusalem, lorsque je t'ai vu, ta situation était tellement critique que je n'ai pas décidé, j'ai décidé de ne pas prêcher, de ne pas appeler les médecins, de ne pas chercher les bébés et de qui ? De ne pas aller appeler les parents ta situation. Chaque seconde qui passait, toi, tu perdais un peu plus de vie. Chaque minute qui passait, ta situation devenait un peu plus critique. Il dit, il fallait que je fasse une seule chose et pour t'épargner d'abord. Et Dieu dit, lorsque j'étais vu dans ta crise, j'ai sorti seulement un mot. J'ai dit, vie. Alléluia. Tous les restes, je vais réparer, mais pour le moment, d'abord, vie. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, vie d'abord. Vie. Alléluia. Le Seigneur dit, vie d'abord. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais cet après-midi, j'amène avec moi la puissance de la vie par le Saint-Esprit et je le déclare sur toi au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a commencé à prendre, l'infection de la mort, quel que soit le plan des méchants, quel que soit ce que le monde des ténèbres était en train de préparer contre toi, j'ai pris cet après-midi que toi, tu vives d'abord. Alléluia. Il dit, Jérusalem, je t'ai regardé et j'ai dit, vie, et vie dans ton sang. Alléluia. Vous savez, lorsque le bébé est dans le ventre, il y a quelque chose dans le ventre de la maman qui nourrit le bébé. on appelle ça le placenta. Et le bébé a besoin de ça pour vivre dans le ventre. Il a besoin de ça pour être protégé dans le ventre. Il a besoin de ça pour échanger avec sa maman. Mais dès que le bébé sort de ce monde, la première chose que les médecins font, c'est qu'il faut séparer le bébé avec le placenta. Alléluia. Il faut couper le cordon ombilical. Il faut enlever le bébé de cette couverture-là. La même chose qu'il lui donnait la vie dans le ventre, dans ce monde ici, la même chose devient du poison contre lui. Et on ne peut pas laisser le bébé dans ce poison-là. Alléluia. La chose qui m'a fait vivre hier, dans le nouveau monde où je suis aujourd'hui, devient du poison pour moi. Alléluia. Les choses que je faisais hier, lorsque je ne connaissais pas encore Christ, Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, aujourd'hui à l'église, ces choses deviennent du poison pour moi. Alléluia. Mais on a pris ce bébé, on l'a laissé dans le même sang. En fait, on l'a laissé dans du poison. C'était un piège pour lui. On l'a abandonné sans aide. Qui a déjà vu un bébé qui naît et qui porte son pantalon lui-même, qui se lave lui-même, qui se nourrit lui-même. Les bébés ont besoin d'aide. Pour laver, on doit les laver. Pour l'habiller, on doit l'habiller. Pour manger, on doit les nourrir. Alléluia. C'est une façon pour les bébés de dire que tout ça, moi, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de ton aide. Alléluia. Quand j'appartiens au Seigneur, j'ai besoin de l'aide de mon Dieu. Mon Seigneur, mon Roi, ces choses, je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de toi pour ma vie de tout le jour, pour ma protection, pour mon combat. Alléluia. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, il est à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge est mon Dieu. L'Éternel qui est ma forteresse, ma protection, c'est mon Dieu. Alléluia. Il dit, j'étais trouvé dans ton sang, mais moi, Dieu, par ma puissance, qui ne peut pas être arrêté, j'ai dit vie dans les mêmes poisons. La même chose dans laquelle on t'a mis pour que tu meures. Les gens qui t'ont plongé là-dedans, ils t'ont donné le nombre de jours. Ils ont dit, oh, dans six mois, on ne va plus parler de lui. Dans quatre mois, il va être effacé. Dans une semaine, il ne va plus exister. Je suis venu au nom de Jésus pour déclare que l'Éternel des armées. Le Dieu qui m'a envoyé cet après-midi déclare que toi, tu vivras au nom de Jésus. Ton mariage vivra au nom de Jésus. Ton travail vivra au nom de Jésus. Ta santé ne sera pas abîmée. Tu vivras au nom de Jésus. Il dit, j'ai dit, Jérusalem vit. Jérusalem vit. Jérusalem vit. La Bible me dit, dans les livres que nous avons lus dans le livre de Jean au chapitre 6 au verset 63, la Bible dit, mes paroles, mes paroles sont esprit et mes paroles sont vie. La parole de Dieu donne la vie. Je m'en fous de ce que les autres ont dit. La parole de Dieu, elle est la vie. Je m'en fous de ce que les occultistes et les sorciers ont dit. La parole de Dieu, elle est la vie. Alléluia. Si tu vas dans les livres de un roi au chapitre 3, à partir du verset 16 en descendant en bas, tu trouves une histoire. Deux prostituées se disputent un bébé. L'autre dit, c'est mon bébé. L'autre dit, c'est mon bébé. Après, elles vont toutes les deux auprès du roi pour que le roi puisse trancher. Et dans ces troubles, dans ces problèmes, le roi dit une chose. Il dit, cette femme dit que c'est son bébé. L'autre dit que c'est son bébé. Mais je vais donner les bébés à qui? À qui réellement appartient cet enfant? Oh, mais moi, je bénis le Seigneur pour ce que le roi dit au verset 5 de 1 roi, chapitre 3. Le roi dit, amenez-moi l'épée. Alléluia. Je ne sais pas ce qui les oppose, mais je crois dans mon cœur que l'épée peut résoudre ces problèmes. Amenez-moi l'épée parce que l'épée peut résoudre cette crise. Amenez-moi l'épée parce que l'épée peut partager ces deux dames. Amenez-moi l'épée parce que l'épée peut ramener la paix dans mon royaume. Amenez-moi l'épée. Et lorsque moi, je cherche dans la parole de Dieu, la Bible me dit que la parole de Dieu est une épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle est une épée à double tranchant. L'épée de Dieu entre même là où l'épée des hommes ne peut pas entrer. La parole de Dieu, elle est unique, elle est la seule, elle est la plus forte. Et puis, elle change tout. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle est prononcée, elle vient en dernier lieu. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, rien ne s'ajoute après. Alléluia. Job a regardé sa situation, il a dit, oui, les choses vont se passer, les choses se compliquent tous les jours, mais je crois, je crois à une chose, que lorsque mon rédempteur me visitera, il sera le dernier. C'est-à-dire, lorsqu'il va s'élever, rien ne va passer après lui. Ce que lui l'a dit, c'est ça là qui reste. Alléluia. Ma vie peut être une crise aujourd'hui, mais je crois dans mon cœur que mon rédempteur est vivant. ma maladie peut-être ne guérit pas aujourd'hui, mais je crois que mon rédempteur est vivant. Et lorsqu'il va s'élever, après lui, rien ne va passer. Lorsque lui trace une barrière, la maladie ne saute pas la barrière de mon Dieu. Lorsque lui déclare une parole, tout s'arrête à la parole de Dieu. Amenez-moi à la paix de Dieu. Alléluia. La parole que je t'ai dit aujourd'hui, elle est l'esprit et elle est la vie. Ah, je m'en fous de ce que les hommes peuvent avoir dit dans ta vie. Je crois cet après-midi que la parole de Dieu c'est ce qu'il te faut. Et la parole de Dieu à la suprématie sur tout ce que les hommes ont dit. Alléluia. Par la parole de Dieu, je m'élève comme sacrificateur du Dieu très haut et je fais tomber toutes les autres paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est la dernière. La parole de Dieu arrête tout. La parole de Dieu change tout. La parole de Dieu transforme tout. La parole de Dieu enlève les malédictions. Elle change la mort à la vie. Elle change la maladie à la guérison. La parole de Dieu fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Lorsque les médecins te déclarent incurable et que la parole de Dieu vient, les choses changent. La parole de Dieu cet après-midi, elle est une paix qui entre dans ta vie. Laisse que ta vie change. Laisse que ta vie soit transformée. Laisse que ton cœur revienne à Dieu. Laisse que ta situation soit transformée et c'est là par la puissance de la parole de Dieu. Il dit Jérusalem lorsque je t'ai vie. J'ai dit un seul mot vie dans ton sang. Les gens qui avaient jeté Jérusalem dans ses champs, ils étaient rentrés à la maison et puis ils attendaient un jour qu'on vienne leur annoncer la mort. Deux jours qu'on vienne leur annoncer oh il est fini. Trois jours qu'on vienne leur dire oh il faut aller enterrer. Quatre jours ils ont continué à attendre. Ils ont commencé à se demander entre eux et il n'est toujours pas encore mort. Depuis qu'on l'avait laissé il n'est pas encore mort. Je suis venu te dire cet après-midi que ceux qui attendaient ton achèque ils vont attendre aujourd'hui. Ils attendront demain. Ils attendront encore. Ils attendront encore. Ils attendront encore. Et ils verront les témoignages. Alléluia. Lorsque David regarde cette chose il dit moi je ne mourrai pas parce qu'il a compris. Il a dit je vivrai. Même si tu attends ma mort moi je déclare que je vivrai. Et moi je raconterai les oeuvres de Dieu. Lorsqu'ils attendent ta mort c'est le témoignage de Jésus qu'ils vont écouter de leurs oreilles. Alléluia. Il dit lorsque j'ai passé à côté de toi j'ai passé à côté de toi la situation était catastrophique mais moi Dieu j'ai dit vie Alléluia. La situation était désespérée mais moi Dieu j'ai dit vie 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 et Jérusalem a commencé à vivre Jérusalem a commencé à vivre parce que tu sais quoi après tout à la fin de la ligne ton combat ce n'est pas ton combat parce que ton combat c'est le combat de Dieu Alléluia parce qu'en vérité tu n'es pas attaqué parce que toi tu es toi parce que ce qui fait ton problème en vérité c'est ce que Dieu a déposé au-dedans de toi on te combat à cause de ce que tu as le diable te cherche à cause de ce que Dieu a investi Laisse que les propriétaires de l'investissement s'élèvent et ils combattent pour toi Laisse que les propriétaires de l'investissement s'élèvent et qu'ils te défendent de lui-même Alléluia Alléluia Si tu vas lire dans les livres des juges au chapitre 14 on nous raconte que Samson un juge en Israël est prêt à aller se marier et lorsqu'il est sur le chemin de son mariage il est accompagné avec son père et avec sa mère mais au verset 5 la Bible dit qu'ils arriva quelque part et un jeune lion sortit et il s'attaqua à à Samson seul Tu t'imagines le roi sort les lions sortent sur la route ils voient trois personnes mais ils se décident à attaquer une seule ça veut dire le lion a regardé le papa de Samson il a dit toi tu ne vaux pas la peine il a regardé la maman de Salomon il a dit toi n'en parlons pas la personne qui a la chose que moi je veux c'est lui et lorsque tu rentres en arrière tu te rends compte qu'avant sa naissance l'ange est venu dire à sa maman il dit toi tu seras toi tu seras enceinte tu donneras naissance à un fils et c'est avec lui qui commencera que Dieu commencera le travail de la délivrance de son peuple d'Israël Alléluia la promesse de la délivrance était au-dedans des Samson Alléluia la grâce la force la grandeur de Dieu la stratégie du miracle du Seigneur était en train de dormir au-dedans des Samson et lorsque le lion les rencontre il dit mon problème c'est toi c'est pourquoi tout le jour tu dors tu te réveilles et tu te dis est-ce qu'on ne voit pas d'autres personnes pourquoi ça ne tombe que sur moi oui ça tombe sur toi à cause de ce que le Seigneur a déposé au-dedans de toi Alléluia c'est pourquoi Jérusalem a été attaqué abandonné les gens cherchaient à les détruire dès sa naissance tu vas te demander pourquoi une telle méchanceté contre un bébé qui vient juste de naître il n'a pas encore fait du mal à quelqu'un il n'a pas encore injurié ou insulté quelqu'un il n'a pas encore volé quelque chose de quelqu'un d'autre il n'a pas encore fait de l'injustice à quelqu'un mais pourquoi une telle méchanceté pourquoi je me lève et tout le monde complote contre moi pourquoi je tourne et c'est ma réputation qui est bafouée pourquoi je suis au marché et on m'insulte et on parle de moi pourquoi je pars au travail et mon nom est sur la table de tout le monde pourquoi 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 c'est à propos de moi que les gens doivent faire des réunions et des réunions et des réunions tous les jours c'est à cause c'est à cause de la chose de Dieu au-dedans de toi allélui mais rappelle-toi d'une seule chose c'est que Dieu combat pour ceux qui lui appartiennent Dieu combat pour ceux qui sont avec lui lorsque tu t'examines toi-même est-ce que tu es avec Dieu est-ce que tu marches avec le Seigneur la Bible depuis Genèse jusqu'Apocalypse c'est à propos d'une seule chose un Dieu à la recherche du coeur de son peuple c'est tout allélui lorsque tu regardes ton coeur aujourd'hui est-ce que ton coeur est à la place où Dieu veut voir est-ce que tu marches avec le Seigneur lorsque Dieu te regarde est-ce que Dieu est content de toi parce que moi tu peux me tromper les pasteurs l'apôtre ici tu peux les tromper tu viens à l'église et puis tu vas dehors tu fais autre chose mais Dieu tu ne peux pas tromper Dieu te voit partout Dieu dort avec toi Dieu va avec toi à l'école au travail Dieu est avec toi au supermarché Dieu est avec toi dans la voiture lorsque tu pars au parc Dieu est avec toi lorsque tu vas en ville Dieu est avec toi Dieu te voit partout même dans tes lieux les plus secrets qu'est-ce que tu as que toi tu peux cacher aux yeux de l'éternel Dieu dit à Jérusalem rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi et j'ai besoin de ton coeur alléluia Dieu a fait pour nous des choses que nous oublions et nous sommes pressés à aller dans des voies qui sont compliquées Dieu dit à Jérusalem reviens sur l'arde la même main qui t'a nourri hier Jérusalem la même main qui t'a protégé hier Jérusalem la même main est encore disponible pour toi aujourd'hui reviens à la maison alléluia reviens à la maison alléluia le monde d'aujourd'hui nous expose à tellement de choses que seule la main de Dieu est notre protection le fait que tu sois dans cette salle cet après-midi je t'ai garanti que c'est la grâce de Dieu beaucoup de gens sont allés au lit hier soir ils étaient aussi en bonne santé comme toi mais ils sont plus vivants au moment où on parle si tu es là c'est pas la grâce de Dieu ce matin pendant que j'étais en route pour venir ici j'ai reçu sur mon téléphone une annonce on m'a dit il y a eu crash d'un avion en Afrique un avion un vol de Ethiopian Airlines a décollé de Addis Ababa pour aller à Nairobi et ils ont connu un crash environ 150 personnes sont mortes ce matin dimanche matin les dimanches passaient donc il y a 7 jours j'étais à Addis Ababa et j'ai pris un vol depuis Addis Ababa jusqu'à Madagascar moi les dimanches passaient donc les gens qui sont morts aujourd'hui ça pouvait aussi être moi dans les mêmes avions nous avons été nous avons volé on a atterri tranquillement par la grâce de Dieu ils ont pris le même vol et ils sont morts dedans tu penses que tu les dépasses en quoi ? c'est pas c'est pas à cause de notre beauté c'est pas à cause de notre argent c'est pas à cause de nos diplômes c'est pas à cause de nos relations c'est pas à cause de nos familles non non c'est pas à cause de ce que nos parents ont fait non 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 c'est par la grâce de l'éternel la main qui te garde chaque nuit c'est la main de l'éternel la main qui te nourrit tout le jour c'est la main de l'éternel la main qui fait ta protection c'est la main de l'éternel Jérusalem l'éternel a besoin de toi Jérusalem l'éternel te cherche regarde dans ton coeur où est-ce que tu as laissé les voix de Dieu reviens à la maison regarde dans ton coeur où est-ce que tu as abandonné l'éternel il est ta protection il est ta provision il est ta vie il est ta lumière le Seigneur est ta consolation Dieu est la lumière que toi tu cherches Dieu est le chemin pour t'amener à la vie Alléluia l'homme de Dieu a dit j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a parlé et Dieu m'a dit Jérusalem reviens à l'éternel tu es ce que tu es par la grâce de Dieu tu fais ce que tu fais par la grâce de Dieu c'est le message que Dieu m'a donné pour te délivrer cet après-midi je ne sais pas si tu peux te tenir debout pendant un moment je voudrais que ton coeur parle au Seigneur je voudrais que tu parles à Dieu pendant un moment est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu toi-même pense 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 à Dieu pense pense à ce que Dieu a fait pour toi pense à ce que tu serais si ce n'était pas pour Dieu pense à où tu serais aujourd'hui si ce n'était pas pour Dieu pense ce jour-là lorsque tu étais dans cette maladie si ce n'était pas pour Dieu pense lorsque tu étais dans cet accident ce jour-là si ce n'était pas pour Dieu pense lorsque Dieu est venu te délivrer dans ses pièges pense lorsque Dieu est venu confondre l'intelligence des gens pour toi pense lorsque Dieu élève ta voix est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu la main qui me protège c'est la main de l'éternel la main qui me garde c'est la main de l'éternel la main qui combat pour moi elle est la main de mon tout-puissant le puissant de Jacob est ma protection le puissant de Jacob est mon étendard il est ma forteresse le Dieu de mon salut mon cœur cherche l'éternel mon cœur parle à Dieu parle à Dieu élève ta voix parle à Dieu maintenant élève de demain là où tu es élève seulement de demain vers le ciel et moi je vais prier pour toi je me lève cet après-midi sous l'onction que Dieu a déposé sur l'homme de cette maison et par la puissance du Dieu très haut qui nous accompagne cet après-midi je déclare la vie sur toi au nom de Jésus je déclare la vie sur toi au nom de Jésus je déclare que toi tu ne mourras pas toi tu vivras au nom de Jésus je lève ma voix par la voix du son de l'agneau et par la puissance du Saint-Esprit je déclare que tout ce qui était conçu dans les entrailles démoniaques contre toi est avorté cet après-midi au nom de Jésus que les pièges de mes sens soient brisés que les malédictions du monde des ténèbres soient anéanties maintenant dans le nom de Jésus je déclare que tu vivras ta maison vivra ton travail vivra ta santé vivra ton ministère vivra tes enfants vivront ton mariage vivra en toi il y a la vie au nom de Jésus que le ciel te demeure favorable et que ton coeur se dispose pour ton Dieu dans le nom de Jésus Alléluia Éternel notre Dieu nous te disons merci pour cet après-midi merci pour la grâce de cet après-midi merci pour la vie qui nous est préservée Seigneur merci pour les coeurs qui sont transformés tous chez Seigneur merci pour la grâce du surnaturel car nous vivons par miracle notre vie notre vie est un miracle nous te rendons grâce nous t'élèvons nous te remercions Seigneur dans le nom de Jésus Alléluia gloire à Dieu Amen Amen vivons par miracle merci pour la vie